Je vous l'avais dit, je le sentais le mois précédent que le mois de juin serait bien garni en sortie et que du coup on aura un gros rattrapage à faire. Mais bon, faut bien se coller au boulot donc ne perdons pas plus de temps et parlons des nombreux films qu'on a loupés durant le mois de juin 2021. Parfois on se dit qu'un auteur peut profiter d'une certaine situation comme par exemple le confinement dernièrement pour proposer des oeuvres qui vont lui permettre de renouveler son style et d'expérimenter de nouvelles choses. Visiblement Benoît Jacot n'a pas souhaité aller dans cette direction mais du coup même si je m'en doutais, je dois avouer que son nouveau long métrage est dans la pure veine de ses derniers films. Soit de véritables bijoux selon la presse mais alors de mon côté c'est le néant créatif et artistique complet et franchement même si je peux reconnaître une photographie léchée le film est lent et pardonnez-moi du terme, chiant comme c'est pas permis. On sent que le metteur en scène avait envie de certainement mettre en relief à quel point ce personnage féminin se cherche et ne parvient plus à ressentir une certaine forme d'amour ou de compassion pour les autres. Mais malheureusement il faut bien avouer que le cinéaste ne parvient à rien faire et même pire ne parvient jamais à donner lieu à une oeuvre immersive ou simplement prenante. C'est vraiment triste de voir un grand cinéaste comme Benoît Jacot se perdre ainsi au fur et à mesure des années et ne pas réussir à retrouver la grandeur de son style comme ça avait pu être le cas à une époque. Parfois il y a des films, rien qu'en regardant l'affiche et en voyant deux trois images de la bande-annonce, on sait à peu près ce qu'on va aller voir en salle et on n'est pas très enthousiaste. Et cela réserve pourtant parfois des petites surprises et s'il faut avouer que le long-métrage de Bernard Stora ne se pose pas forcément comme une grosse, il y a un petit quelque chose qui fonctionne dans ce métrage qui prend pourtant des allures par instant de films plan plan et convenus, mais qui réussit notamment par ses personnages et son héros central à résonner comme une proposition de cinéma qui se tient. Certes cela n'est jamais étonnant dans son genre mais cela reste tout de même intéressant et assez prenant pour nous tenir en haleine de bout en bout et pour donner lieu à un duel d'acteurs assez mastoc car si sur le papier j'avais un doute quant à la place de Patrick Bruel face à Neil Sarrestrup, cela a rapidement disparu pour donner lieu à quelque chose de surprenant. Ce n'est clairement jamais brillant mais faut reconnaître que ça fonctionne au bout du compte. C'est plutôt surprenant. Un petit sujet ou une petite idée peut parfois suffire à développer et à mettre en forme correctement une oeuvre qui va alors devenir tout simplement étonnante. Niné Antico décide de nous emporter dans une oeuvre délicate explorant l'amour. L'amour avec une vraie douceur, avec une vraie passion à sa base pour un moment de cinéma qui résonne comme une comédie enjouée et entraînante mais surtout un petit plaisir de septième art qui sonne comme un bonbon légèrement acidulé en bouche le temps d'une séance qui donne le sourire et qui nous embarque dans un parcours unique. Non seulement la cinéaste peut se reposer sur un sujet qui fonctionne à fond mais en plus elle se permet d'avoir en tête d'affiche une Sarah Forestier tout simplement lumineuse qui donne une vraie énergie à son film et parvient à emporter la comédie pétillante de ce métrage dans une direction où l'on prend plaisir à voir ces personnages avancés et surtout devant laquelle on ne s'ennuie pas une seule seconde. PS, petit clin d'oeil à Inas Chanty qui a un petit rôle extrêmement savoureux dans le film et qui je sais va certainement voir cette vidéo. Les acteurs ou les actrices qui passent derrière la caméra offrent la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps il y a des contre-exemples, des oeuvres surprenantes ou des oeuvres qui vont dans des directions assez étonnantes. Robin Wright est une actrice que j'apprécie depuis longtemps, capable de livrer de très belles performances et dont le passage derrière la caméra semblait de plus en plus devenir une évidence au coeur ici d'une oeuvre particulièrement soignée et juste qui résonnera comme très classique pour certains ce que je peux comprendre mais qui possède un charme indéniable emmené par une direction d'acteur fantastique. Il est sûr et certain que le long métrage ne réussira pas forcément à convaincre tout le monde mais en un sens, ce n'est jamais son but central. Son but est avant tout de parler d'une femme qui avait besoin de se redécouvrir pour réussir à avancer et à partir dans une direction passionnante pour une oeuvre qui ne restera pas forcément comme une grande oeuvre de 7e art mais comme une oeuvre prenante, émotionnelle et où les acteurs brillent réellement à l'écran. Damien Bichir, livrant en particulier une performance assez folle est vraiment merveilleuse dans un petit rôle qui lui va à merveille. Il est sûr et certain que la comédie française, parfois, est complètement enfermée dans son petit monde avec ses petites facilités et ses petites routines. Et quand on voit parfois la tête qu'ont certaines suites de certains petits succès populaires français on se dit que l'on devrait vraiment se remettre en question et pourtant, Éric Lavenne, qui a su parfois livrer des comédies plutôt justes nous offre ici un morceau de cinéma extrêmement fade qui ne brille pas beaucoup, qui ne force pas forcément plus que ça les traits non plus mais qui se pose simplement comme un film assez insipide. C'est un peu triste car on ne sent pas vraiment de passion pour cette aventure ou même simplement pour ses personnages ou leur contexte. Simplement une envie de vouloir surfer sur un vague succès populaire qui a pris place au coeur d'un cinéma pas forcément très mauvais mais simplement beaucoup trop proche d'un téléfilm plus que d'une oeuvre méritant la distribution à laquelle le long métrage a eu le droit lors de sa sortie, clairement abusive. Je rappelle que le film est sorti sur plus de 600 écrans en France. Mention spéciale, au bruit de bouffe quand les gens mangent dans ce film c'est immonde et ça n'a absolument aucun sens. Les frères Podalides sont clairement dans leur petit monde depuis maintenant quelques années. Ils font leur petit film dans leur petit coin. Ils dérangent clairement personne et ça a l'air de leur convenir. Ainsi se pose leur nouveau délire au coeur d'une oeuvre qui peut facilement raisonner comme une version un peu trop vieille et vieux con de Le Nouveau Stagiaire mais qui donne lieu tout de même à une comédie assez entraînante durant une majorité de son temps mais qui possède cette petite maladresse si chère au cinéma de Bruno Podalides qui freine un peu le film dans sa lancée, le fait que ça soit un peu trop long. Certes, c'est une bonne petite comédie entraînante et amusante mais ici, le stade n'est jamais transcendé et honnêtement, même si on s'amuse durant une majorité du temps de l'oeuvre on a aussi la sensation que le long métrage a tendance à en faire un peu trop à vouloir trop jouer la carte de l'absurde pour donner lieu à un moment de cinéma qui fonctionne certes, mais jamais sur toute sa durée. Reste que le trio formé par les frères Podalides et Sandrine Kiberlin fonctionne vraiment du feu de Dieu et porte à lui seul le métrage. Les westerns semblent clairement avoir perdu de leur aura depuis maintenant un bon petit moment notamment sur le sol américain mais heureusement, il y a des auteurs qui en veulent encore. C'est le cas de Thomas Bezucha qui nous offre ici une adaptation assez imposante du roman de Larry Watson au cœur d'un métrage résonnant comme un hommage assez impressionnant à tout un pan de la production western en mettant en forme un faux revenge movie mêlant avec une adresse assez juste drame pur mais également une certaine forme de mélancolie donnant ainsi à cette œuvre une saveur particulière. Bon, cela reste tout de même assez cliché dans son genre notamment dans la caractérisation des personnages secondaires mais il reste tout de même un sentiment profond de puissance et d'une certaine maestria de composition des retournements de situation et surtout, dans son genre cela reste un western moderne rondement bien mené par un auteur qui a envie de poser son métrage non pas forcément comme un modèle du genre mais comme une œuvre réussie. Et c'est le cas. Et si Kevin Costner est bon je dois avouer que c'est surtout Diane Lane qui lui vole complètement la vedette et qui s'empare du long métrage. Le documentaire est un lieu d'expérimentation fantastique parce que si un auteur a une idée même saugrenue il peut la mettre en forme et la plupart du temps, ça marche. Et Eleonore Weber nous en offre une extrêmement audacieuse ici au cœur d'un moment de cinéma glaçant prenant la forme d'une longue plongée au cœur de la guerre sans des artifices sans filtre pour nous protéger de la violence mais avec surtout une envie profonde de nous faire comprendre à quel point la guerre est souvent cruelle injuste, impartiale et surtout, à quel point elle est aléatoire. Et cela, elle le fait par le biais d'une mise en scène cathartique et imposante qui marche totalement couplée avec ses images d'archives noires et d'une brutalité extrêmement intense parfois presque insoutenable mais finalement c'est de cela que l'auteur parvient à tirer une forme, une force une imposante générosité qui marche et qui rend le propos de son film encore plus dur à remettre en perspective mais honnêtement les dernières images vous inciteront forcément à le faire. C'est parfois très difficile à regarder mais il faut bien avouer que le message que porte le long métrage fonctionne et demande vraiment à réfléchir à la sortie de la scène. Le cinéma d'animation japonais et je ne vais rien vous apprendre est particulièrement créatif que ce soit dans sa pure forme ou que ce soit dans sa manière de raconter les récits et les personnages qui vont avec. Kotaro Tamura nous offre au travers de la rencontre étonnante entre Kumiko et Tsuného qui bien au-delà d'apprendre à se connaître vont vivre une histoire étonnante à deux le temps d'un long métrage pas forcément très subtil dans la construction de son émotion à l'écran mais qui résonne tout de même comme un joli portrait émouvant et touchant entre deux héros que tout oppose mais qui vont se retrouver l'un et l'autre. Tamura développe un long métrage à l'animation minutieuse et soignée qui parvient totalement à nous emporter dans une aventure extrêmement juste qui résonne comme tout aussi universel qu'intime par le biais notamment de ses deux personnages principaux extrêmement touchants et par la même qui résonne comme d'une grande beauté et d'une grande tendresse. C'est cela la grande force du récit construire deux héros extrêmement touchants qui vont arriver facilement à emporter le spectateur et surtout à l'émouvoir. Franchement, il y a des moments où j'ai envie de mettre des petites claques dans l'arrière de la tête à certaines personnes qui conçoivent les projets de comédie française. Qu'est-ce qui a pris à Franck Cimière, auteur plutôt basé à la télévision, d'accepter l'idée saugrenue de Jal, humoriste qui semble avoir un certain public sur scène et qui décide de s'attaquer au cinéma pour le soutenir dans cette envie d'adapter de manière brutale et peu subtile une idée sortie tout droit d'un de ses spectacles autour des portugais et surtout autour d'un flic arabe cherchant à infiltrer la communauté portugaise. Bien au-delà de simplement ne jamais réussir à nous emporter dans l'idée de l'humoriste, Cimière livre par la même une comédie très plate qui du haut de son heure et de ses 30 minutes n'arrive jamais à dépasser le stade de la petite idée qui ne marcherait pas sur un format court et qui ici résonne comme d'une lourdeur et d'un poussif si peu convaincant et entraînant que l'on a vraiment hâte que tout cela se termine le plus vite possible. Mais ça dure, ça dure, encore et encore. Et par-dessus tout, Jal en fait des caisses et c'est terrible mais ça me donne encore moins envie de voir ces spectacles alors que déjà j'avais pas envie à la base. Prendre une petite histoire du réel et l'accrocher à quelque chose de plus grand c'est souvent une très bonne idée au sein d'une oeuvre de cinéma parce que non seulement ça peut rendre une oeuvre entraînante mais surtout ça lui donne une vraie attache avec le spectateur. Olivier Péillon a donc décidé de nous raconter l'histoire vraie d'une chef de secteur bancaire basée au Japon qui va se retrouver à devoir gérer son équipe durant la crise de Fukushima en 2011 pour une oeuvre qui cherche à osciller entre comédie et drame exploitant un fond à côté anxiogène et tragique par le biais de cette base dramatique d'écriture et de composition qui peine à tenir sur la longueur tout de même. En soi, l'oeuvre est assez intéressante et réussit à se tenir durant une majorité de son temps. Mais au bout d'un moment, même si l'on sent la tension due au contexte de l'évacuation prenant place, on ne peut s'empêcher de se dire que tout cela est un peu long et un peu trop vague pour réussir à nous emporter de bout en bout d'une oeuvre qui résonne comme un sacré parti pris mais qui a du mal à rester entraînant et passionnant de bout en bout de métrage. Mais pour ce qui est de Karine Viard en tête d'affiche, il n'y a rien à redire. Elle est extraordinaire de bout en bout et elle est l'une des grandes forces du film. Certains auteurs ont envie de raconter une petite histoire avec un petit personnage sans pour autant rendre son évocation pour le spectateur petite. Samir Ghezmi est un acteur que j'affectionne tout particulièrement et a donc décidé de nous offrir son premier passage derrière la caméra pour une oeuvre extrêmement intime dans sa construction et dans sa forme. Un récit autour d'un jeune homme, autour d'une éducation par la rue, autour de mauvais choix le poussant à se remettre en question et à remettre en perspective son entourage de manière plus ou moins réussie. Si l'oeuvre possède un je ne sais quoi de particulièrement juste dans le développement de ses personnages, dans la construction de son jeune héros, il manque tout de même une certaine forme de finesse, de radicalité également dans les enchaînements des séquences et des retournements de situations. Bref, il manque clairement un petit quelque chose, une vision d'auteur un peu plus radicale qui fera en sorte que le métrage sorte un peu de sa case assez convenue mais touchante. Mention spéciale au jeune Abdel Ben Daher qui est juste extraordinaire dans le rôle d'Ibrahim en tête d'affiche de ce film. Franchement, parfois je me dis que faire une suite n'est pas nécessaire. Surtout quand le premier long métrage est sympathique et se suffit à lui-même en fait. Mais apparemment, Hollywood ne pense pas comme moi. Donc du coup, Will Gluck, fort d'un joli succès il y a quelques années, nous offre une suite aux aventures du petit lapin préféré de Beatrix Potter, le temps d'un film assez anecdotique et bizarre qui ne parvient pas totalement à nous emporter dans son petit délire, somme toute assez entraînant mais peu gratifiant au vu de la surprise sympathique du premier film. Il reste de cela un long métrage trop séparé en deux parties qui ne parviennent pas à se retrouver au cœur d'un film qui possède un rythme bien étrange. Et une dernière partie complètement décousue qui ne se tient pas jusqu'au bout et qui surtout a la fâcheuse tendance d'en faire un peu trop des caisses et donc de nous perdre au milieu de tout cela nous laissant un peu abandonner dans notre coin sans avoir les clés nécessaires pour repartir dans le récit. En plus de ça, je trouve vraiment que Domhnall Glisson et Ross Byrne sont en sous-régime et n'ont pas vraiment l'impression d'y croire en fait au film. Il y a des fois où on se dit qu'un sujet semble extrêmement fort mais qu'il semble difficile de le faire tenir sur la longueur entière d'un long métrage. Agnès K. Hollande a souhaité pourtant raconter l'histoire exceptionnelle d'un homme, un herboriste qui a choisi de donner son art et son œuvre au service de tous, même de ceux qui ne le méritaient pas. Le temps d'un métrage cherchant comme son précédent film à explorer des périodes complexes de l'histoire presque impossibles à pleinement cerner mais tant pis, quitte à pousser un sujet dans ses retranchements, il faut le raconter. C'est ce que l'on retient d'une œuvre un peu trop longue pour ce qu'elle a à nous raconter, pour un instant de cinéma qui ne parvient pas à nous toucher complètement ou à simplement se tenir par le biais de la base de sa narration mais qui réussit tout de même, notamment par un certain travail du rythme et de l'immersion, notamment avec cette romance, à construire une aventure qui reste prenante malgré ses nombreuses petites maladresses parsément l'œuvre. Cela reste une histoire prenante et touchante même s'il vous a avoué qu'elle a un côté convenu et classique. Bon, on aura réussi à rattraper quand même pas mal de films, il y avait du boulot. Je sens que le mois de juillet va être vraiment du même acabit, peut-être même pire, j'espère que ce ne sera pas le cas mais je pense qu'on aura du haut niveau. Mais surtout, d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin de ce type de vidéos, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage ST' 501